Alors si vous voulez, il y a une dimension essentielle et elle nous renvoie finalement à Héraclite sur le bios et le bios, c'est-à-dire l'arc qui tue la vie qui tue la mort et à ce qu'à partir de là, on avait positionné comme passerelle avec Hegel sur le travail du négatif. La temporalité orientale est dans l'incapacité majeure, compte tenu du développement des forces productives de l'aliénation spécifique qui la caractérise, de produire une négation du donné initial. L'acte radical de la philosophie présocratique est posé par l'accueillement du logos qui est perçu comme négation radicale de ce temps nouveau qui vient et où la fusis radicale va devenir une simple nature environnementale. Il y a une contradiction radicale explosive entre les présocratiques et les sagesses orientales parce que la pensée radicale pose la contradiction radicale du polémos, du conflit, du conflit qui doit être mené jusqu'à bout. Et du conflit qui menait jusqu'à bout permettra à Hegel de renverser Kant par le retour au présocratique en posant le problème du révolution, le retour aux origines primordiales de la radicalité ancestrale. La sagesse orientale qui est née dans les territoires du despotisme oriental est une accoutumance, c'est une connivence, c'est finalement la mise en position d'un souffle qui va réduire les souffrances ou qui va les supprimer par l'acceptation du donné du despotisme oriental qui étant intégrée dans le souffle n'est plus un ailleurs mais un en soi. Toutes les sagesses orientales sont anti-philosophiques puisqu'elles n'ont aucune radicalité de dévoilé subversif. Ce sont des ordres d'accompagnement, d'accoutumance, de résorption. On ne redéfinit jamais la donne, on ne nie jamais le donné initial. On trouve le parcours pour s'y fondre de la manière la plus harmonique possible. C'est donc des pensées de servilisme absolu. Il n'y a pas de philosophie orientale, il n'y a pas de philosophie taoïste, il n'y a pas de philosophie bouddhiste, il n'y a pas de philosophie judaïque, il n'y a pas de philosophie islamique, il n'y a pas de philosophie pour autant qu'on quitte le champ de la temporalité ouverte radicale. On a des gesticulations intellectuelles, on a des commentaires, on a des interprétations, on a des récits juridiques, on a des interprétations alchimiques, on a des recommandations de comportement physique, on a des réajustements de perceptions intellectuelles, mais il n'y a pas de philosophie. La philosophia, comme radicalité subversive du retourné, comme feu de radicalité, comme arc de vibrations subversives, c'est purement et simplement la Grèce en tant qu'expression de cette temporalité indo-européenne qui va produire, avec les invasions germaniques, les communeux en mouvement qui conduiront jusqu'à la commune de Paris, parce que pour qu'il y ait philosophie, il faut qu'il y ait acte de radicalité du donné initial dans une insoumission permanente. Toutes les sagesses orientales, toutes sans aucune exception, sont des codes de justification et de soumission à un donné initial.